Aujourd'hui, on va voir le thème de la chasse. Je vous lis le premier texte. La chasse aux lapins. Les enfants, sans fusil, partaient en chasse accompagnés d'un vieux chien dont le nez repérait les épaisses mottes de gazon dans lesquelles se cachaient les lapins. Alors, Alec glissait son bras d'un côté, Bob de l'autre, et il était convenu entre eux que celui des deux qui saisirait les pattes de derrière aurait droit au gibier. Ce jeu de trappeurs exigeait une rapidité et une adresse peu communes. Ils avaient une autre manière de chasser qu'ils avaient inventée. Par les beaux jours d'été, les lapins quittaient leur terrier et s'abritaient dans les roseaux. Les garçons se promenaient lentement sur le terrain. S'ils découvraient un lapin immobile, il feignait de ne pas le voir et continuait à marcher la tête levée. Au moment où il passait à côté de l'animal, il se laissait tomber sur lui. Voilà, alors on commence par la première question. Pour cette première question, je vais vous demander pourquoi est-ce qu'on a utilisé « don » dans la phrase ici ? Les enfants sans fusil partaient en chasse accompagnés d'un vieux chien dont le nez repérait les épaisses mottes de gazon dans lesquelles se cachaient les lapins. Pourquoi on a utilisé « don » ici ? « Don » ? Pour quelle raison ? Alors « don » ici, c'est un pronom relatif. « Le don », il remplace un vieux chien. « Le don » ici, il remplace « chien ». Voilà, il remplace « chien ». Alors « le don » ici, le pronom relatif, on l'utilise pour éviter la répétition, pour éviter de répéter une deuxième fois le mot « chien ». Donc si on faisait deux phrases, on aurait dit « Les enfants sans fusil partaient en chasse accompagnés d'un vieux chien. » Ici, on aurait mis un point. Deuxième phrase, « le nez du chien ». On parle du chien. « Le nez du chien repérait les épaisses mottes, etc. » Donc on voit ici qu'un chien, ici, c'est le complément du nom « nez ». « Le nez du chien ». Deuxième question par rapport au texte, pourquoi est-ce que l'on a mis un « s » à commune ? Ici, à la fin, on a dit « ce jeu de trappeur exigeait une rapidité et une adresse peu communes ». Pourquoi on a mis un « s » ici à commune ? Alors ici, on a mis un « s » à commune parce qu'on a une rapidité et une adresse. On a deux choses. On a une rapidité peu commune et une adresse peu commune. Donc on a deux choses. C'est pour ça qu'on a ajouté « commune », on l'a mis au pluriel parce qu'on a la rapidité et on a l'adresse. Alors ça veut dire quoi « peu commune » ? Peu commune, en fait, le contraire de « peu commune », c'est quelque chose de particulier, quelque chose de spécifique. Ça va être le contraire de « commune ». Donc ici, justement, ce qu'on nous dit, c'est que pour arriver à faire ce jeu de trappeur, pour arriver à chasser, comme ils expliquent, pour arriver à chasser, il faut avoir une rapidité et une adresse particulière. Ce n'est pas n'importe qui qui peut faire ça. C'est pour ça qu'on dit « peu commune ». On aurait pu dire une rapidité particulière. Alors troisième question, pourquoi est-ce que l'on met un « s » à accompagner ? Ici, dans la première phrase, les enfants sans fusil, par tête en chasse, accompagner. Pourquoi est-ce qu'il y a un « s » ici à accompagner ? Ici, accompagner, c'est un participe passé. C'est un participe passé, il est utilisé seul. Et vous savez, il y a le participe passé avec l'auxiliaire « avoir » ou l'auxiliaire « être ». Par exemple, j'ai mangé, j'ai mangé, on a l'auxiliaire « avoir » et on a le participe passé du verbe « manger ». Donc là, on a le participe passé qui est avec un auxilia. Donc, soit on a le participe passé avec un auxiliaire ou bien on a le participe passé qui est employé seul, il n'y a pas d'auxilia. Ici, le participe passé accompagné, il est utilisé seul. Eh bien, quand le participe passé est utilisé seul, il va s'accorder avec le nom auquel il se rapporte. En fait, le participe passé utilisé seul, il se comporte comme un adjectif. Vous savez, l'adjectif, on va l'accorder avec le nom. Eh bien, le participe passé, c'est la même chose, on va l'accorder avec le nom auquel il se rapporte, auquel il est lié. Donc ici, pour savoir, on peut poser la question. Qui est-ce qui est accompagné ? Qui est-ce qui est accompagné ici ? Qui est-ce qui est accompagné ? Ce sont les enfants. Ce sont les enfants qui partaient en chasse accompagnés d'un vieux chien. Donc, qui c'est qui accompagne le vieux chien ? Ce sont les enfants. Voilà, les enfants, c'est masculin pluriel. Donc, accompagné, masculin pluriel. On ajoute un S. Troisième question. Alors, cette fois-ci, ça va être une question au niveau du temps. Dans la phrase, ils avaient une autre manière de chasser, qu'ils avaient inventé. Qu'ils avaient inventé. Ici, on a, on a quel temps ici ? Ici, on a le plus-que-parfait. Le plus-que-parfait, c'est un temps composé, comme le passé composé. La différence, c'est que l'auxiliaire ici, l'auxiliaire avoir, il est conjugué à l'imparfait. Donc, l'auxiliaire est à l'imparfait et après, on a le participe passé. Alors ici, ma première question par rapport à cette phrase. Ma première question, pourquoi est-ce qu'on a utilisé le plus-que-parfait ? Pourquoi, ici, on utilise le plus-que-parfait ? Pourquoi on n'a pas utilisé l'imparfait ? Pourquoi on n'a pas dit, ils avaient une autre manière de chasser qu'ils inventaient ? Pourquoi on a utilisé le plus-que-parfait ? Eh bien, la raison, c'est que le plus-que-parfait, on l'utilise, donc c'est un temps du passé. Le plus-que-parfait, on l'utilise quand on a deux actions, on a deux événements, dans le passé. Les deux sont dans le passé. Regardez ici. Ils avaient une autre manière de chasser. Donc, ils avaient une manière de chasser. Qu'ils avaient inventé. Donc, ils l'ont d'abord inventé. Ensuite, ils avaient la manière. Vous voyez ici, dans cette phrase. Quelle est la première action ? La première action, c'est celle-là, bien sûr. Il faut d'abord inventer la chose et ensuite, on va la pratiquer. Donc là, c'est pour ça qu'ici, on a la première action. Première action au plus-que-parfait. Et ensuite, on passe à l'imparfait. Alors, on reste encore sur cette phrase. Ils avaient une autre manière de chasser qu'ils avaient inventé. Et cette fois-ci, ma question, c'est pourquoi est-ce que je mets un E à inventer ? Pourquoi mettre un E ici ? Là, on a vu le temps. C'est le plus-que-parfait. Ils avaient inventé. Alors, pour les temps composés, avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. On n'accorde pas le participe passé avec le sujet. Vous voyez ici, on a « il » au pluriel. Inventer, on a mis un E. Le participe passé avec l'auxiliaire avoir, il va s'accorder avec le COD, le complément d'objet direct. Et il faut que ce COD soit devant le verbe. Il faut qu'il soit avant. S'il est avant, on accorde le participe passé. Si le COD est après le verbe, on n'accorde pas le participe passé. Alors ici, est-ce qu'on a un COD ? Ici, une autre manière de chasser qu'ils avaient inventé. Ils avaient inventé quoi ? Une autre manière de chasser. Ici, le COD, c'est le pronom relatif « que ». Le « que », ici, on a utilisé un pronom relatif pour éviter la répétition. Un petit peu comme « don » tout à l'heure. Tout à l'heure, on a vu « don », on a utilisé « don » pour éviter la répétition. Là, c'est la même chose. Si j'avais fait deux phrases, j'aurais dit quoi ? On va faire deux phrases. Ils avaient une autre manière de chasser. Ils avaient inventé une autre manière de chasser. Et on peut faire deux phrases comme ça. Mais quand on fait deux phrases, on voit qu'on répète deux fois une autre manière de chasser. C'est pas joli. Donc, c'est pour cette raison qu'on utilise un pronom relatif. Donc, le pronom relatif « que », il remplace ici une autre manière de chasser. Donc, c'est un pronom relatif « COD », c'est un COD ici. Donc, comme c'est un COD et on a dit que le participe passé avec l'auxiliaire avoir s'accorde avec un COD quand il est devant. Ici, le COD est devant. Donc, « inventer », « inventer », je l'accorde avec le COD. Le COD, c'est une manière de chasser. Donc, une manière, c'est quoi une manière ? Une manière, c'est féminin, singulier. Féminin, singulier, donc j'ajoute un E. J'ajoute un E à « inventer ». Voilà, c'est pour ça qu'ici « à inventer », j'ai ajouté un E. Voilà, on passe maintenant au deuxième texte, toujours sur le thème de la chasse. Je vous lis le texte. À la chasse. Deux détonations presque simultanées retentirent. Je vis mon père qui venait de tirer, et qui suivait du regard le vol plané des belles perdries. Mais toutes glissaient dans l'air du matin sans le moindre frémissement. C'est alors que, d'une grande touffe de Genet, surgit un béret, qui était surmonté d'un fusil. Il tira posément. La première perdrie bascula sur la gauche et tomba. Les autres firent un crochet vers la droite. Le fusil décrivit un quart de cercle, et le second goût retentit. Une autre perdrie s'abattit presque à la verticale. Les deux chasseurs, après quelques recherches, ramassèrent les victimes, qui étaient à cinquante mètres l'une de l'autre, et les brandirent à bout de bras. Alors, je commence avec la première question. Pourquoi est-ce que je vais écrire simultané deux détonations presque simultanées retentirent ? Simultané, ça veut dire en même temps. Deux détonations. Détonations, c'est quand on tire au fusil. Vous voyez ici, le père ici, il a un fusil, un fusil de chasse. Donc, quand on a un fusil, quand on tire, ça fait boum ou bah, vous voyez. Donc, c'est ça une détonation. Donc ici, on a deux. Deux détonations presque simultanées. C'est-à-dire presque en même temps. On a entendu deux tirs presque en même temps. Pourquoi est-ce que simultané, ici, je l'écris avec es ? Simultané. Eh bien, simultané s'accorde avec détonation. Deux détonations simultanées. Donc, c'est pour ça. Détonation masculin pluriel. Donc, simultané. Pardon. Deux détonations, c'est une. Une détonation, c'est féminin. Détonation, c'est féminin. Donc, deux détonations féminin pluriel. J'ajoute un e et es. Es à simultané. Il s'accorde avec détonation. Voilà, pour la première question. On continue avec le vol plané. Le vol plané. Oui, le vol plané. Ici, plané, c'est un peu pareil. On a un participe passé. On a vu tout à l'heure le participe passé. Le vol plané. Donc, plané va s'accorder avec le nom auquel il se rapporte. Comme un adjectif. Plané va s'accorder avec vol. C'est le vol plané. Qu'est-ce qui plane ? C'est quoi qui plane ? Qu'est-ce qui plane ? C'est le vol. Donc, le vol masculin singulier. Donc, à planer, je l'écris. E accent. Voilà, tout simplement. Voilà, pour information. Des belles perdries. Perdri, c'est un oiseau. Perdri, c'est un oiseau. Donc, ici, on a le vol plané. Plané. Un vol plané, c'est un vol où les oiseaux ne vont pas bouger leurs ailes. Ils ne bougent pas leurs ailes. Ils restent comme ça. Vous voyez ? Voilà, un peu comme ça. Voilà. Un vol plané. Des belles perdries. Troisième et dernière question par rapport à ce texte. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans ce texte, on utilise l'imparfait et on utilise le passé simple. Alors, pour quelles raisons, ici, on va utiliser le passé simple ? Pour quelles raisons, on va utiliser l'imparfait ? Alors, la règle en général, en règle générale, on utilise l'imparfait pour faire des descriptions, pour décrire un petit peu la scène, pour décrire le paysage. Dans ce cas-là, on va utiliser l'imparfait. Et le passé simple, je vais l'utiliser pour des actions de premier plan. Des actions importantes. Donc, tout ce qui est important dans l'histoire, je vais utiliser le passé simple. Et tout ce qui est décor, description, je vais utiliser l'imparfait. Vous voyez ici, par exemple. Ici, à partir de là. C'est alors que... C'est alors que... Donc, c'est alors que, c'est un peu comme si je disais... Là, il va se passer quelque chose. Tout à coup. Soudainement. C'est alors que... Là, il se passe quelque chose. D'une grande touffe de jeunet surgit... Surgit. C'est-à-dire, il apparaît comme ça, un petit peu subitement. Surgit un béret. Le béret, c'est ce qu'on a sur la tête, comme un chapeau. Qui était surmonté d'un fusil. Donc, on a un béret qui arrive. Qui était surmonté d'un fusil. Donc, ici, on fait une description. Il tira. Il tira posément. La première perderie bascula. Tout ça, c'est le passé simple. Et tomba. Les autres firent un crochet. Le fusil décrivit. Oui. Toutes ces actions, ici, qui se suivent. On a une action derrière l'autre. Toutes ces actions qui se suivent sont au passé simple. On a tira, tomba, fire, décrivit, retentit, s'abattit. Qu'est-ce qu'on a encore ? Les deux chasseurs ramassèrent les victimes. Il les brandir. Tous ces verbes-là, ici, on a une série, comme ça, d'actions de premier plan. On a des actions qui se suivent, comme ça, de premier plan. Et là, on va utiliser le passé simple. Donc, voilà, ici, on a un exemple de l'utilisation du passé simple. On passe maintenant au troisième et dernier texte. Le thème, ici, toujours la chasse. Bon, là, ce n'est pas la chasse, c'est la pêche. Un texte sur la pêche. Alors, je vous fais la lecture. À la pêche. À deux mètres sous l'eau, de lait étiqueté un remède attendu par le malade, Nestor, posément, monte sa canne, ajuste sa ligne et dispose autour de lui une foule d'engins, perfectionnés, qu'il sort d'une foule de poches. C'est maintenant un poids en plomb qu'il adapte au bout de la ligne. Le plomb touche l'eau, descend. Oh ! Surprise ! Les chevennes se précipitent et viennent cogner le plomb du nez. Ça mordra vite, vite, un verre. Et voilà le verre enferré qui plonge à son tour et se tortille. Mais les chevennes n'approchent plus. Ils se promènent vers l'autre bord avec une superbe indifférence. Alors, la première question que je vais vous poser par rapport à ce texte. Quelle est la différence de caractère entre les deux personnages ? Les deux personnages ont deux caractères très différents. Quelle est la différence ? Alors, on a le premier. Le premier qui est impatient. Il n'a pas de patience. Il est impatient. On nous dit ici, à deux mètres sous l'eau, une vingtaine d'assez gros poissons évolue. Voilà, on a des poissons comme ça qui sont dans l'eau. Alors, le garçon qui voit comme ça dans l'eau des poissons, il boue d'impatience. Je boue d'impatience. Il est comme ça et il ne peut pas attendre. Il a envie de pêcher les poissons immédiatement. Je boue d'impatience. Donc ça, c'est le premier personnage. Le premier personnage est impatient. Il boue d'impatience. Par contre, le deuxième personnage, Nestor, alors lui, c'est le contraire. Nestor, il est tranquille. Il prend son temps. On nous dit, avec la lenteur narquoise, on le compare à un pharmacien, un pharmacien qui prépare un remède, qui prépare un médicament pour quelqu'un, et qui prend son temps. Donc ici, on le compare à un pharmacien qui prend son temps. Donc Nestor, c'est pareil. Nestor, posément, posément, ça veut dire calmement, il monte sa canne, il ajuste sa ligne. Voilà, il prépare son matériel. Il dispose, comme ça, il pose autour de lui son matériel, une foule d'engin, qu'il sort d'une foule de poches. Voilà, il a plein de petites poches. Voilà, il prend son temps. Voilà la grande différence entre les deux. On a le premier qui est impatient et le deuxième qui prend tout son temps. Et par rapport à ces deux caractères, on peut comprendre, on peut supposer que la première personne qui est impatiente, on a l'impression qu'elle manque d'expérience. Peut-être que c'est la première fois qu'elle vient pêcher avec Nestor. Quelqu'un comme ça, qui est pressé, qui est impatient, on a l'impression qu'il manque d'expérience. Vous voyez ? Alors que Nestor, comment on nous décrit Nestor ? Nestor, il voit les poissons, il prend son temps, il prépare son matériel, il accroche le verre. Vous voyez ? Donc là, on nous fait comprendre que Nestor, c'est un chasseur expérimenté, alors que l'autre, ce serait un débutant. Là, on a vraiment l'impression que l'autre, c'est un débutant. Voilà, j'ai terminé avec ces trois textes sur la chasse. J'espère que la lecture vous a plu. Ce sont de belles petites histoires. La prochaine fois, Inch'Allah, je vais vous raconter des histoires. Ça va être le thème des vieilles personnes. On va voir des grands-mères, des grands-pères. Voilà, ce sera la prochaine fois, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.